Bonjour à tous et bienvenue dans Briefing, votre podcast qui vous résume la semaine de match d'Overwatch League à venir. Après cette troisième semaine, Briefing change pour vous donner un coup d'œil au classement du stage qui commence à se dessiner. Mais avant ça, la news de la semaine concerne plusieurs statistiques sur les joueurs faisant le plus de dégâts et sur quels héros. C'est un certain AbinéBannerG298 sur le reddit compétitif Overwatch qui résume pour nous dans un tableau le top 25 des e-sportifs qui touchent le plus dans la ligue. C'est Sinatra DSF Shock qui remporte le titre avec une moyenne de 13 000 dégâts par tranche de 10 minutes sur un pool de héros joué à 90% de Zarya, 3% de Brigitte, 3% de Tracer et 3% de Sombra. La tank russe Zarya est le pic favori des DPS dans cette métagote qui profite pleinement de sa capacité ultime qui est souvent clutch. Mention honorable pour les deux Healers Violet de San Francisco et John Hack de New York pour leurs deux dernières places qui assurent les kills sur des postes sur lesquels la généralité ne les attend pas. Pour le classement, nous pouvons dire qu'à leurs habitudes, les compositions full coréennes de Henry Excel et des Vancouver Titans dominent le championnat. Paris, Dallas et Hangzhou sont aux portes des playoffs. Encore un tout petit effort messieurs. Lanterne rouge pour les LA Variants et les Washington Justics qui inquiètent. Dans les recommandations de match, je vous propose de suivre les combattants pourpres qui vont rencontrer consécutivement les Atlanta Reigns vendredi à 2h30 du matin et les Hangzhou Charges samedi vers les minuit. Il reste encore beaucoup à prouver pour les LA Gadatters qui affichent une victoire en 5 matchs. Difficile par la composition américaine qui devra affronter deux teams pour lesquels la hype est présente. Atlanta, l'équipe héritière de l'esprit du Lyon californien de la saison dernière avec de bons focus et des play de l'espace comme nous l'a prouvé Dafran sur Hollywood avec sa Zaria se prenant pour Arsène Lupin sur les toits du restaurant, la chanson norme à Graviton contre des parisiens démunis. Guangzhou, sérieux client qui en a étonné plus d'un pour prendre son ticket vers les playoffs avec un goal à avérage à plus de 5 cartes pour 3 victoires et 2 défaites. Affaire à suivre car le Lyon n'a pas encore tout donné. Paris n'aura pas fait le run parfait en ce stage 1. Après le 4-0 pris face à Atlanta, l'équipe française doit aller chercher la victoire pour sauver les meubles dans cette semaine à deux matchs où ils rencontreront les Titans de Vancouver, où le match est joué d'avance pour les Anis qui voient les Canadiens prendre la victoire ainsi que les SF Shock, prenables avec leurs 3 victoires sur des équipes faciles pour deux défaites. Mais attention à ne pas se laisser aller car l'équipe de la baie a de quoi donner du fil à retarde à nos français, supérieur en dégâts, comme dit plus tôt dans l'émission, et en soutien. Fincy prend à l'arraché le statut de meilleur killer à 21,39 kills par tranche de 10 minutes, soit un tout petit écart de 0,20 points face à Sinatra. Attention, je le rappelle, ces stats sont basées sur des moyennes, sur l'ensemble des matchs où les joueurs ont participé depuis le début de la saison. Donc nos joueurs français ont vraiment une chance contre les SF Shock. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour recevoir gratuitement votre briefing au WL. Et si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, 5 étoiles ou un commentaire, ça m'aide beaucoup à faire découvrir l'émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'être curieux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501